Bonjour et bienvenue ! Dans le cadre de notre exploration fiscale, je vous propose d'aborder avec vous aujourd'hui les différentes propositions des candidats à l'élection présidentielle en matière d'imposition du patrimoine. Nous envisagerons successivement l'impôt de ce patrimoine lui-même, dans le cadre de l'ISF, l'imposition des revenus du patrimoine à l'impôt sur le revenu, et la transmission de ce patrimoine dans le cadre des droits de succession. L'ISF, l'impôt sur la fortune, est un impôt qui touche les contribuables dont le patrimoine mobilier et immobilier atteint 1,3 million d'euros et dont le taux varie entre 0,70 et 1,5%. François Fillon annonce la suppression de l'ISF. Jean-Luc Mélenchon souhaite, lui, le renforcer. Emmanuel Macron souhaite le transformer en un impôt sur la fortune immobilière, excluant de sa base imposable les sommes investies au capital des entreprises. Passons maintenant à l'imposition des revenus du patrimoine. De manière classique, on distingue les revenus en fonction de leur provenance. Les dividendes distribués par les sociétés dont on détient les titres de capital, les loyers pour les biens immobiliers, voire les plus-values au moment de la revente de ces biens, et pour finir, les intérêts tirés des différents placements. L'ensemble de ces revenus sont soumis au barème de la progressivité de l'impôt, mais des abattements différents s'appliquent en fonction de la nature du revenu. Pour les revenus fonciers, ce sera 20 euros par appartement, ou 30% des loyers pour les contribuables disposant d'un montant de loyer annuel inférieur à 15 000 euros. Pour les dividendes, un abattement de 40% s'applique. Pour les plus-values, sur cession de titres exclusivement, c'est un abattement calculé en fonction de la durée de détention qui va s'appliquer, variant de 0 à 85%. Pour les intérêts en revanche, aucun abattement. Une fois la base imposable retravaillée, c'est l'impôt progressif de 0 à 45% qui va s'appliquer, plus 15,5% pour la CSG et la SRDS, et éventuellement, le cas échéant, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus pour les contribuables célibataires, dont le revenu atteint 250 000 euros ou 500 000 euros pour un couple mari. Un certain nombre de dispositifs dérogatoires diminuent la pression fiscale sur les revenus du patrimoine. Ainsi, l'assurance-vie permet aux épargnants ayant patienté 8 années minimum avant de retirer leur argent, d'opter pour un prélèvement libératoire au taux de 7,5%. De même, le PEA, le plan épargne en action, qui, là encore, pour les contribuables les plus patients, permettra une exonération des dividendes perçus et des plus-values sur cession de titres réalisées dans le cadre du PEA. Les programmes d'Emmanuel Macron et de François Fillon se rejoignent sur l'idée commune de faire basculer l'imposition des revenus du patrimoine vers une imposition forfaitaire et non plus progressive, à un taux fixe de 30%, CSG inclus. Cette taxation forfaitaire serait optionnelle. Ainsi, les contribuables relevant de tranches d'imposition inférieures à 30% pourraient conserver leur niveau d'imposition actuel. Marine Le Pen, elle, se prononce contre cette taxe et elle préfère diminuer l'imposition des dividendes distribués par les PME. De même, pour les plus-values de cession de titres de PME, elle souhaite les exonérer à partir de 7 années de détention. François Fillon annonce vouloir renforcer le plafond d'investissement dans le PEA-PME, mais ne pas modifier le régime de l'assurance-vie. Emmanuel Macron propose quant à lui de revoir le régime fiscal actuel de l'assurance-vie pour le faire entrer dans la règle nouvelle et commune à l'ensemble des revenus du patrimoine, qui est celle d'une imposition à 30% CSG compris. Concernant les plus-values immobilières cette fois, exception faite de la résidence principale, celles-ci sont imposables de manière séparée au taux de 19% avec une exonération totale si le bien a été détenu pendant au moins 22 ans et une exonération de contribution sociale de 15,5% si le bien a été détenu au moins 30 ans. François Fillon propose d'exonérer les plus-values entièrement à compter de 22 années pour l'impôt comme pour la CSG. Qu'en est-il maintenant pour la transmission du patrimoine ? À l'heure actuelle, un parent peut transmettre à son enfant 100 000 euros tous les 15 ans en franchise d'impôt. Au-delà, il sera imposé à un taux qui variera de 5 à 45%. Jean-Luc Mélenchon déclare vouloir augmenter les droits de succession et fixer un héritage maximum. Au contraire, Nicolas Dupont-Aignan souhaite leur suppression pour les patrimoines inférieurs à 1 million d'euros. François Fillon souhaite faciliter la transmission des entreprises familiales en reportant au jour de la cession définitive de l'entreprise l'exigibilité du paiement des droits lié aux mutations au sein du groupe. Il propose également de maintenir l'abattement de 100 000 euros, mais de l'accorder tous les 10 ans au lieu de 15 ans. Marine Le Pen prône un passage à 5 ans pour 100 000 euros, 100 000 euros pour les parents, mais également 50 000 euros pour les petits-enfants au lieu des 30 000 euros environ actuels. Pour terminer notre panorama de la fiscalité patrimoniale, on notera que Benoît Hamon propose d'agir sur la taxe foncière pour permettre d'en minorer le montant dans l'hypothèse où le bien immobilier a été acquis au moyen d'un prêt. Voilà, vous connaissez maintenant les modifications éventuelles à venir en matière de fiscalité du patrimoine, tant en ce qui concerne l'ISF, que l'impôt sur le revenu, que les droits de succession. La fiscalité, c'est si simple quand on a compris. A très bientôt pour d'autres aventures fiscales. Sous-titrage Société Radio-Canada